Travaux d'urgence des 100 jours du chef de l'État, le député Jean-Jacques Mahamba a déposé cette question écrite au bureau de l'Assemblée Nationale. Le député national, élu de la ville de Kinshasa, Jean-Jacques Mahamba a déposé, le lundi 17 février, au bureau de l'Assemblée Nationale, cette question écrite adressée aux différents services et ministères concernés dans le cadre des travaux d'urgence des 100 jours lancés par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Parmi les personnalités citées dans les questions écrites du député Jean-Jacques Mahamba figurent le directeur général de l'Office des voiries et drainages, Fulgence Bamaro, le directeur général du Fonds National d'Entretien Routier, Fonnet, ainsi que le ministre des Finances, Silial Aguli. Jean-Jacques Mahamba reproche au directeur général de LOVD d'avoir conclu des marchés de gré à gré à hauteur de 66 millions de dollars avec la société Sokok, pour la construction de 30 kilomètres de route dont 10 kilomètres à Goma et 20 kilomètres à Bukavu. D'après les informations collectées dans une enquête préliminaire menée par le député Jean-Jacques Mahamba, il ressort que le Fonnet rembourse mensuellement à la Trust Merchant Bank un montant de 2,500,000 dollars résultant du montage financier, hasardeux, entre la compagnie Sokok et LOVD du 22 avril 2019. En ce qui concerne le ministre des Finances, Jean-Jacques Mahamba a fait savoir qu'une somme de 171 millions de dollars a été octroyée à la société Samibo pour la construction de 4,500 logements sociaux divers dans les villes de Kinshasa, Bukavu, Mbugi, Maï et Kananga. Des maisons qui, selon le député, n'ont jamais été construites. Pour étayer ses propos, le député national Jean-Jacques Mahamba a annoncé qu'il va tenir une conférence de presse avant la rentrée parlementaire de mars, pour apporter la lumière nécessaire sur cette question avec des documents à l'appui. Allô, Trambi Daniel. Médiacongo Presse baroblique médiacongo.net Médiacongo Presse baroblique médiacongo.net